Bonsoir à tous c'est Jolat, j'espère que vous allez bien. Vous vous êtes toujours posé la question comment transformer votre appareil photo en webcam, votre caméscope ou bien même votre GoPro ? La réponse dans cette vidéo. Si vous avez suivi un petit peu la chaîne, vous savez qu'il y a quelques temps Elgato m'avait envoyé le stream deck. Cet objet sur le papier qui est complètement réservé aux streamers, c'est faux. Moi par exemple je m'en sers pas du tout pour streamer, par contre je fais mes montages avec. En fait si vous voulez le stream deck c'est un petit peu comme un launchpad. Vous savez cet objet qui vous sert à faire de la musique. Si vous même vous faites des vidéos, on a toujours plusieurs dossiers dans l'ordinateur et c'est parfois un petit peu long et fastidieux de trouver quel dossier va avec quel dossier. Bref, aujourd'hui on est pas là pour parler du stream deck mais du cam link. Ce petit objet qui va vous faire gagner un temps précieux à la production de vos vidéos. Alors je dis bien à la production de la vidéo parce qu'on est d'accord que si vous ne faites pas de vidéos de stream ou bien autre chose, cet objet ne vous servira complètement à rien. A moins que vous voulez avoir une superbe qualité sur Skype avec vos amis. Ce serait complètement idiot, on est d'accord. Alors en fait le cam link c'est quoi ? C'est une mini carte d'acquisition qui se branche directement à votre PC sur un USB 3.0. Celui-ci relié à un fil HDMI qui est lui-même relié à votre caméra, va transformer n'importe quel appareil photo en webcam. Alors que ce soit un appareil photo, un caméscope, une action cam, GoPro. Tant qu'il y a une sortie HDMI sur la caméra, c'est bon. Ça fait un petit moment que je l'utilise. Je voulais l'utiliser un petit peu avant de vous proposer le test de l'objet. J'avais pas envie de dire n'importe quoi, donc maintenant je peux vous en parler un petit peu. Avant pour tourner mes vidéos, je démarrais mon logiciel de son, je démarrais ma cam et je faisais un clap de synchro pour synchroniser le son avec la caméra. Avec le cam link, fini tout ça. Moi personnellement je me sers du cam link avec OBS et là à l'heure actuelle je suis en train d'enregistrer ma caméra avec OBS. Vous devriez d'ailleurs me voir derrière, peut-être un petit peu enflouté. C'est-à-dire que fini de démarrer le logiciel de son, la caméra, fini de faire un clap de synchro, tout est enregistré directement dans OBS. C'est quand même un gain de temps qui n'est pas négligeable. En tout cas je parle pour moi pour faire les vidéos. Vous le branchez sur un USB 3.0 de votre PC et ça c'est très important, on va y revenir. Vous le branchez à votre caméra et ça marche tout de suite. Il n'y a pas de driver à installer, il n'y a pas de pilote, il va reconnaître tout de suite votre caméra. Après si vous voulez en complément vous pouvez très bien télécharger le logiciel Game Capture HD. Moi perso je ne m'en sers pas. Alors ça c'est tous les côtés positifs du cam link, mais il y a également quelques côtés négatifs. Ils ne sont pas nombreux, rassurez-vous. N'empêche que j'ai failli m'arracher les cheveux de la tête. Le gros point négatif du cam link je dirais, c'est que cet objet ici présent est extrêmement gourmand en bande passante pour vos USB. C'est à dire que si vous branchez le cam link sur un connecteur USB, et je dis bien un connecteur, je ne dis pas un port, parce que sur un connecteur peut y avoir plusieurs ports USB, ne comptez pas brancher un deuxième appareil à côté, pas même une souris ou un clavier. En fait si vous voulez il va transformer les images en 1080p 60 images par seconde maximum, donc ce qui est quand même tout de même pas mal pour un petit machin comme ça. Et du coup ça va prendre extrêmement de bande passante sur vos USB. Et en fait ça peut faire délirer le cam link si vous le branchez à côté d'un autre port USB. Alors le faire délirer dans un sens que par exemple votre image va friser sur OBS. Et je vous assure que quand vous tournez une vidéo, que vous ne faites pas gaffe au retour de la caméra sur OBS, et qu'au final en regardant les images, vous vous rendez compte que vous étiez bloqué comme ça tout le long de la vidéo... Tu vois ce que je veux dire ? Donc si vous avez le cam link et que ces histoires de frise vous arrivent, surtout pas de panique, mettez bien à jour tous vos pilotes USB, c'est très important, et dédiez lui un connecteur USB 3.0. Je dis bien un connecteur, pas un port USB, c'est à dire que sur un connecteur des fois vous pouvez avoir peut-être 2-3 ports USB. C'est un petit peu ça le point négatif, c'est qu'il est très gourmand en bande passante. Je vais peut-être quand même rajouter un petit point si je peux me le permettre, c'est le prix. Le cam link vaut quand même 130€, c'est quand même pas rien, ça picote un petit peu. Alors après pour le taf qui fait et le temps qui vous fait gagner, je dirais que c'est quand même assez justifié. Alors au niveau du packaging, c'est très sobre, franchement vous l'ouvrez il n'y a pas de chichi, il y a le cam link directement, bien protégé, pas de soucis, il y a un peu de documentation à côté, et c'est tout. Ah si vous avez une mini rallonge USB 3.0 qui fournit avec. En tout cas j'espère en avoir aidé et en avoir éclairé quelques-uns. Sur ce si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like. Nous on se dit à la prochaine, ciao !